bonsoir tout le monde j'espère que vous portez bien cette avant dernière vidéo est adressée aux étudiants de la section A la section C pour l'économie monétaire et financière bien sûr du professeur Audemort en fait après avoir bien sûr fixé que avec le professeur que le seul le premier chapitre portant sur la politique marché monétaire qui sera inclus dans l'examen donc en fait dans ce chapitre on trouve qu'à quatre cas de figure quatre types d'exercices les donc le jour de l'examen bien sûr la salle le nombre des exercices les radis et décédé le professeur Audemort en fait le jour d'examen donc le premier type l'exercice les avances de liquidité à sept jours à la politique monétaire la politique monétaire il y a l'action par laquelle l'autorité monétaire la banque centrale au maroc c'est un congrès à j'ai sur l'offre de monnaie la quantité de monnaie ou la masse monétaire pour remplir ses objectifs les objectifs la déjeuneront auparavant ont mis les objectifs cités le carré magique de Nicolas Calder actuellement le seul objectif en de la politique monétaire c'est de maîtriser l'inflation c'est bon donc le cangolo maîtriser l'inflation c'est à dire garder la stabilité des prêts un niveau adéquat mais au niveau de développement du pays c'est bon donc pour arriver pour atteindre cet objectif la politique monétaire utilise plusieurs instruments je t'en ai déjà des instruments directs et des instruments indirects les instruments indirects portent sur l'escalade l'encadrement des crédits la sélectivité des crédits et l'administration des taux et des instruments indirects les feront plusieurs instruments même les opérations principales à 7 jours l'effet de dessous instruments les avances à 7 jours ou les reprises de liquidités à 7 jours également il y a les opérations de réglage fin les opérations de long terme les opérations structurelles les facilités permanentes les réserves obligatoires alors on va se réagir de la première le premier le premier le premier résumé qui vient d'en poser c'est ce qui est bon à l'éviter des avances le l'instrument des opérations principales, je ne vois la définition, je ne vois les avances à 7 jours, je ne vois les reprises à 7 jours, c'est l'exercice qui est là, les avances à 7 jours, c'est bon ? Donc après, je ne vois la définition, donc les avances par exemple à 7 jours, donc les avances à 7 jours, c'est un instrument de la politique monétaire par lequel, c'est l'avance, donc l'autorité monétaire injecte ou la fournir la liquidité aux banques de manière régulière. Il y a également les caractéristiques, les modalités opératoires, il y a trois modalités, il y a une fréquence hebdomadaire, il y a chaque semaine, il y a une échéance de 7 jours, et il y a trois modalités. C'est-à-dire qu'il y a des autres instruments, de quoi il défère des autres instruments de la politique monétaire, c'est-à-dire que la principale chose, la principale différente, il y a la régularité de manière régulière, c'est bon ? Et par leur formule d'adjudication, bien sûr qu'il y a une formule d'adjudication, donc deux différences, régularité et formule d'adjudication. C'est bon ? Après, il y a ce que l'on appelle les techniques d'adjudication, les formules d'adjudication, il y a deux formules, il y a au prorata, il y a 50% à part égale et 50% au prorata. Donc, il y a un exemple, par exemple, il y a une méthode de calcul ou la formule de calcul au prorata, ou la méthode de calcul, il y a 50% à part égale et 50% au prorata. Donc, au jour de l'examen, il y a un exemple, il y a un exemple de calcul pour la première méthode, c'est bon ? Ou il y a un exemple de calcul pour la première banque, c'est bon ? Il y a un exemple de calcul pour la première banque, il y a un exemple de calcul pour la première banque. Les deux cas, 50% à part égale et 50% au prorata. Déjà, par rapport aux étudiants qui ont cherché les exercices, on va rejoindre les vidéos précédentes. C'est bon ? Donc, d'abord, il y a un autre cas, prendre en considération les deux cas de figure. Il y a toujours deux cas de figure. On peut trouver les banques insatisfaites, mais on peut trouver une banque ou plusieurs banques satisfaites. Donc, comment on va faire ? On va utiliser la méthode sur le banque A. Comment on va faire ? On va l' hardest dans le boulot sur le boulot sur un élément. C'est à dire que tu es 10 ans. Il y a une méthode sur le boulot sur la première banque. Ce qui est de la première banque A en tant que tu es un peu plus. On va producer le boulot sur le boulot sur le boulot sur la banque. Et si on a remarqué le boulot sur un élément, On va l'interesse et on va t'ір à un calcul, On va voir le boulot sur un élément qui s'aиходit à un élément. de la méthode qui est satisfaite. C'est bon ? C'est bon ? Donc le deuxième type des exercices qui est présent est un exercice sur le taux du marché interbancaire. Donc, on a le marché interbancaire. C'est bon ? Donc, on a le marché interbancaire. Donc, on a le marché interbancaire. On a le marché interbancaire. On a le marché cloisonné ou fermé, réservé uniquement au financement des professionnels des systèmes bancaires. Point bas. On a le marché interbancaire. C'est bon ? A savoir, trésors, la BAM, les banques, CDG et autres établissements à savoir la caisse centrale de garantie et le date d'amane, etc. C'est bon ? Nous savons la formule de calcul de la taux moyenne pondérée. L'exercice, par exemple, qui est présenté c'est ceci. Les opérations suivantes sont conclues sur le marché interbancaire sur le jour plan plané. On a le prix ou le crédit qui est présenté sur le premier jour et le crédit dernier sur le même jour qui est présenté le crédit. Le crédit dernier qui est présenté sur le volume et le crédit dernier sur le volume et ainsi de suite. Donc, on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire que le total est égal à 7000. Et qu'on va dire qu'on va dire que le taux moyen de pondérer le jour au jour qu'on va dire que le taux moyen de pondérer le jour au jour qui est le premier volume plus le deuxième volume plus le troisième volume plus le quatrième plus le cinquième plus le tout divisé sur le total des volumes des 7000. Ou bien sûr qu'il y aura un taux moyen de pondérer. C'est bon ? Parfois, on ne sait pas mais il n'est pas de l'exercice qu'il y a une question qu'il y a supposant que le système bancaire est-ce qu'il y a deux situations ? Soit qu'il y a une banque ou qu'il y a un besoin de financement. C'est bon ? Il y a une liquidité bancaire. Ou il y a hors banque. C'est-à-dire qu'il y a des capacités de financement ou un excedent de liquidité. La première question est qu'il y a de l'OTMP ou l'OTMP en général qui fasse réfléchir ou qui fasse varier dans les deux cas. Alors, il y a le système bancaire en banque. Le TMP doit baisser, doit démunier pour que le système bancaire ait accès au financement. Donc, le TMP va avoir le système bancaire et le financement libre. Alors, si le cas contraire, il y a le système bancaire hors banque, le TMP va augmenter. LH, HTH, Rassman, la liquidité en circulation ainsi que pour éviter ce que l'on appelle les pressions inflationnistes. Parce que, même si la masse monétaire est dans l'économie, c'est une sorte de l'économie. C'est bon ? Alors, le deuxième type de question de l'économie, c'est de l'économie, c'est de l'économie, c'est de l'économie. Ils diront les banques, les banques pour qu'ils aient le flux. Donc, par exemple, ils diront la banque centrale pour qu'ils aient le flux. Donc, ils ont pu dire les avances à 7 jours. C'est bon ? Ils ont pu dire les avances à 7 jours. Les opérations de réglage fin, les opérations à long terme et ainsi de suite. Donc, par exemple, ce sont des instruments qui sont des en train d'économie. Les supposons que le système bancaire est hors banque qui sont des instruments par lesquels les banques sont en train de pouvoir se déclencher. Dans ce cas, les banques sont en train de pouvoir se déclencher de l'économie. Les reprises des liquidités à 7 jours et les réserves obligatoires. C'est bon ? Et ils ont pu dire qu'ils ont un instrument qui ont pu leur initiative en leur initiative en leur de la réglage de l'économie. Ils ont pu avoir des investissements pour qu'ils ont pu leur réglage de l'économie. de l'économie. C'est bon ? C'est un type de question de l'économie. C'est un type de question. C'est une définition de la liquidité bancaire. Nous savons que la liquidité bancaire est en train de somme des avoirs, des fonds qui ont des assemblées de crédit. Avec l'économie, on ne le fait pas d'économie. Ce sont des fonds qui ont pu être en comptes насlealles, qui s'écrivent à l'économie. à la banque centrale. Nous savons que chaque banque détient un compte auprès de la banque centrale. C'est bon ? C'est de la liquidité bancaire qui a eu deux réserves. C'est une réserve exédentaire et une réserve obligatoire. La réserve exédentaire, c'est pour dire la banque, l'activité journalière est là. Le réserve obligatoire a eu une somme d'argent, bien sûr, pour faire face au retrait des dépôts. C'est la définition de la liquidité bancaire. Les facteurs autonomes qu'on distingue entre deux types qui déterminent la liquidité bancaire. Qu'est-ce qu'il y a des facteurs autonomes ? Ou bien sûr, les facteurs autonomes ou les facteurs dont l'évolution ne dépend pas de la politique monétaire de la banque centrale. Qu'est-ce qu'il y a des trois types ? La circulation fiduciaire, les créances nettes sur le trésor et les avoirs extérieurs nets. Le facteur institutionnel est le réserve obligatoire. Alors, les questions liquides ne permettent pas d'ajouter ce que j'ai l'exercice que nous avons mis en place. Donc, il y a des deux qui disent qu'est-ce qu'il y a des facteurs autonomes qui exercent l'effet restrictif ou l'effet expansif ou l'effet expansif. Donc, il faut que j'ai l'exercice lesquels sont lesquels que vous avez des questions ou lesquels sont lesquels qu'on va voir dans la vidéo que vous avez fait la correction de la première série ou que vous avez fait. Il y a une question qui est-ce qu'on va citer avec des exemples de votre choix lorsque les facteurs autonomes ou les recherches ou lesquels exercent un effet par exemple restrictif. Alors, la circulation fiduciaire par exemple interquette exercée un effet restrictif à la liquidité bancaire. Il y a toujours entre deux périodes entre une date et une autre date. La variation quand on dit le montant de la circulation fiduciaire on dit que la circulation fiduciaire ou lesquels sont qui sont en charge de la banque. Supposons que un montant de la circulation de la banque donc entre la période entre deux périodes la circulation fiduciaire de la circulation de la banque donc la liquidité bancaire est en charge de la banque donc il y a un effet négatif négatif à la liquidité bancaire. C'est bon ? Les créances nettes chargées du paiement des dépenses et de recouvrement des recettes. Les créances nettes sur le trésor qui exerce un effet restrictif le cas de le recouvrement de les recettes par le trésor. supposons que un client une banque il y a un impôt pour le trésor par exemple un timbre sur le passeport je veux faire mon passeport il y a un 500 dirhams sur le timbre il y a une possibilité par exemple mon application de téléphone qui dit ma banque une banque une application d'une alors on va finir l'application d'elle normalement la banque d'elle a un déflou aussi c'est bon on va verser le trésor le fait qu'il y a un accès pour le trésor dans la banque il y a une possibilité de la banque donc le cas les recettes recouvrées par le trésor il s'agit d'un effet restrictif de la liquidité bancaire le cas contraire le pays mondial les dépenses par le trésor il s'agit d'un effet expansif de la liquidité bancaire comment ça supposons maintenant que je suis un fonctionnaire d'état alors la femme du mois j'attends mon salaire le salaire le compte de la banque d'elle donc la banque d'elle est liée à la liquidité bancaire le salaire d'elle donc il y a un effet expansif de la liquidité bancaire les avoirs extérieurs nets les avoirs extérieurs nets le cas d'une convertition d'une achat ou vente de devises par le système bancaire il y a les avoirs extérieurs nets qui il y a la banque d'elle il y a la banque de la banque centrale suposons que un client de la banque va s'affronter à la barra qui va s'affronter la banque d'elle qui va s'affronter un montant de devises de tel et tel montant la banque d'elle va s'affronter de devises de la banque centrale ou t'offres du et tel de l'arrivée donc la banque d'elle donc un effet restrictif de la liquidité le cas contraire le cas contraire s'agit d'un effet expansif de la liquidité de la banque supposons qu'un investisseur étranger qui traite le mardi ou une devise il est dit la devise de la banque d'elle donc il va s'affronter la banque d'elle va s'affronter Donc, la liquidité bancaire de la banque d'élite Z est donc un effet expansif. C'est bon ? Donc, on a des différentes questions. Pour la correction de l'exercice, je vais ouvrir la série de la vidéo de la correction. Le dernier et quatrième type d'exercice, c'est l'adjudication des banques de 13 ans. En fait, il y a une question de la technique de l'adjudication des banques de 13 ans. C'est la technique à la hollandaise et la technique à la francaise. Bien sûr, il y a une question de quoi cette technique à la hollandaise défaire de la technique à la française. Donc, en fait, la technique à la hollandaise, bien sûr, il y a un stépule que les sommissionnaires retenus sont satisfaits au taux ou au prix proposé, alors que la technique à la française signifiait que les sommissions retenues sont satisfaites au taux ou au prix limite. Dans cette technique, on va voir quelle question d'un autre question qui est disponible sur l'autod de couverture. Alors, l'autod de couverture, c'est de quoi qu'on s'assiste ? Donc, on s'assiste dans une autre commentaire, la offre cumulée, elle a un moment donné de lui par le 13 ans. Donc, on va faire de l'exercice. On va faire un exercice qui est au taux du taux, par exemple. C'est bon ? On peut donner un autre à ce que j'ai donné. donc on a reçu toutes ces informations dans la forme d'un tableau. On a reçu l'offre totale et on a une autre colonne qui a reçu l'offre cumulée. Donc l'offre cumulée est la première valeur, la deuxième valeur est la première valeur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La formule est le taux de couverture qui est l'offre cumulée, le dernier montant qui est l'offre cumulée. C'est bon ? C'est le montant levé par le trésor. C'est l'exercice qui a dit, bien sûr, si le trésor décide de lever un montant de 120€. C'est un montant de couverture. Le montant qui est l'offre cumulée est la hauteur de 1,3 fois les besoins. du trésor. C'est tout. La deuxième question, la troisième question, où est le taux limite ? Le taux limite est l'offre cumulée. On détermine le taux limite à partir du taux cumulé. On détermine le taux cumulé. Donc, le taux cumulé. Donc, là qu'on dit, les offres cumulées plus taux. Je peux dire que le taux cumulé est plutôt le taux limite et le taux qui satisfait la totalité des besoins du trésor en termes de financement. Par exemple, le trésor en termes de 120€. C'est-à-dire que le montant de l'offre cumulée qui couvre l'ensemble du taux est de 150€. Donc, le taux associé au taux limite. Donc, 2,59€, il s'agit du taux limite. Donc, à partir de la colonne de l'offre cumulée, le taux limite est de 2,59€, par exemple, pour faire l'exercice. Alors, après, il y a le montant adjugé par le soumissionnaire. Il y a deux méthodes. Le taux adjugé par le soumissionnaire qui est le taux inférieur au taux limite ou qui est le taux limite. Il y a deux choses. Le taux inférieur au taux limite et au taux limite. C'est bon? Bienu! Donc, avant d'avoir fait ce� modèle, nous examinerons le taux de satisfaction. Le taux de satisfaction, c'est le montant de la visabilité par le trésor. L'exercice, c'est le taux limite. C'est-à-dire que le taux limite est de 120€. C'est le taux limite inférieur au taux limite. le taux limite. Le taux limite, ce qui est le taux limite, c'est le taux limite, les taux limite, c'est 65€. Donc, 120€-65€, c'est le taux limite, c'est 70€. C'est un taux limite tour au taux limite, c'est 70€. C'est cela, c'est le taux limite. Par exemple, dans cette situation, c'est 0, c'est 75. Donc, on a considéré que le taux inférieur au taux limite, et le taux limite, le taux inférieur au taux limite, c'est 56, 52, 52, 42, 42. Le taux limite est 59. Donc, pour la banque A, on va prendre le taux de satisfaction. La banque B, c'est tout, et la banque C, c'est tout. Et on va prendre le taux de satisfaction. La banque A, B, c'est tout inférieur au taux limite. La banque A, on va prendre 5,5,5,5. La banque B, 5,5,5. La banque C, 5,5,5,5. Et le taux limite, qui est le taux limite, le taux limite, le taux limite, 1,4, qui est le taux de satisfaction, 8,5,5,6,5,6,8. Le total, ce qui est, c'est plus ça, et coi, le total, outil C'est bon ? Et bien sûr, le TMP par banque. C'est pour la banque A, pour la banque B et pour la banque C. Pour la première banque, c'est pour la banque A. C'est pour la banque A. Il y a deux choses différentes. Le premier montant, c'est 50% dans la banque A, c'est 50% dans la banque A, c'est 20% C'est 50% dans la banque A, c'est 15% c'est 15.7% C'est 15.7% c'est 15.7% J'ai été débuqué au totalité sur ce limit, et c'est la banque A. C'est débuqué au totalité au totalité par la banque C. C'est un seul. Pour la banque B les montants qui sont débuqué au totalité dans le plateau de l'hôme, mais le total limit est le montant de l'hôpital. Pour le montant, pour le TMP du marché pris dans son ensemble ou dans sa globalité, comment est-ce qu'on a ? On a les offres totales, les offres totales de l'hôpital. 10% de l'hôpital, 15% de l'hôpital, 15% de l'hôpital, 25% de l'hôpital, 15% de l'hôpital, 15% de l'hôpital. Le total limit n'est pas 60, mais le total de l'hôpital, 15% de l'hôpital, 15% de l'hôpital, 15% de l'hôpital, 15% de l'hôpital. On a le montant de l'hôpital et on a le montant de l'hôpital par le 13hôpital, 25% de l'hôpital. Voilà ces différentes questions qu'on peut faire le jour de l'examen. Voilà en attendant le partage de la vidéo, de la correction de l'examen de l'année dernière. Je vous souhaite bon courage.